Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Younes on se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour une petite vidéo sur le Witcher 2 car depuis le début du jeu je ne l'ai jamais fait mais je voulais absolument tester l'arène pour voir ce que c'est donc aujourd'hui on part là dessus je voulais voir ce que ça donne si c'est sympa ou pas j'espère que vous allez bien et que vous allez apprécier cette vidéo pleine de combats je pensais petite vidéo d'introduction bon soyez sympa et indulgents avec moi parce que ça fait un bon moment que j'ai pas à toucher au jeu donc comme d'habitude il est fort probable que j'ai un petit peu oublié les boutons mais on va essayer de faire de notre mieux bon monsieur oh le bug graphique quand je raconterai ça à mes petits enfants à qui dois je m'adresser si je veux combattre à moi bien sûr je sais tout sur cet endroit je pensais plutôt à un responsable si vous avez une invitation vous avez besoin de rien d'autre je peux vous expliquer tout le reste comme un bon vieux alors première question est ce que vous savez qu'il vous manque un bras alors bon bah t'es qui vous avez déjà tenté votre chance dans l'arène ouais je l'ai tenté une fois j'ai perdu mon bras et ma fougue cependant ma passion pour les combats demeure intacte et c'est pour ça que je suis là à faire du commerce après tout une main suffit pour compter la monnaie et les affaires les clients réguliers sont rares si vous voyez ce que je veux dire mais de nouveau afflue sans cesse ça va pas si mal oh le bras qui est parti dites moi quelles sont les règles de combat elles sont simples une fois sur le champ de bataille seuls les dieux peuvent vous aider le combat commence et vous pouvez plus reculer vous devez survivre à plusieurs affrontements vous devez tuer tous vos adversaires lorsque c'est fait une autre vague apparaît et ainsi de suite jusqu'à la fin du combat une fois toutes les vagues d'ennemis vaincus vous revenez ici pour penser vos plaies et vous préparez à l'affrontement suivant toujours plus difficile vous pouvez entrer dans l'arène autant de fois que vous le souhaitez ça se termine quand ? quand vous vous retirez ou quand vous mourrez d'accord ça a l'air un peu chaud mais ok qu'est-ce que je gagne à combattre dans l'arène ? il y a de nombreux prix après chaque combat vous recevez la récompense de votre choix et une bourse pleine d'or j'espère que vous enviderez le contenu dans ma boutique si vous ne vivez que pour la gloire et la compétition sachez que chaque combat est évalué et que des points sont attribués le total détermine votre résultat plus vite vous terminez mieux c'est vous pouvez ensuite comparer votre score à celui des autres tueurs d'accord d'accord tout un système de points vous avez des conseils à me donner avant d'entrer dans l'arène ? vous êtes un sorceleur au début vous trouverez ça facile mais ne sous-estimez pas vos adversaires surveillez votre santé buvez une potion ou deux passez de l'huile sur votre lame attention dans l'arène vous affronterez des humains et des monstres alors préparez vos deux épées vos victoires seront récompensées pour refaire vos réserves entre deux combats venez me voir chaque combat sera plus rude que le précédent vous finirez par vouloir du matériel de meilleure qualité les règles vous autorisent à entrer dans l'arène avec un partenaire si vous en avez les moyens engagez un mercenaire pour assurer vos arrières parlez-leur là-bas l'un d'eux vous conviendra peut-être d'accord d'accord ça va s'il y a des pauses entre les combats on devrait y arriver ah le niveau de difficulté à mon avis on va rester comme dans l'histoire on va rester en normal parce que pour moi sinon ça va être trop compliqué déjà qu'à mon avis ça va être pas mal dur ok je peux lui reparler lui dire tout ce que j'ai dit mais on peut commercer avec lui donc il vend des armes à distance des dagues de lancers des améliorations d'armure des huiles à mettre sur ses armes des runes ouais c'est quand même pas donné hein les prix c'est un peu cher j'ai l'impression des potions ok des pièges des bombes des bouquins pourquoi des bouquins c'est marrant ça pourquoi des bouquins c'est si on oublie comment tuer les monstres peut-être je sais pas trop de l'artisanat donc des runes ok on l'a déjà vu ça et c'est tout ok c'est déjà pas trop mal j'ai allo j'arrive pas à quitter la boutique j'ai 50 au rein et 0 point ça ça doit être les mercenaires dont il a parlé je suppose gérald de rive je suis sorceleur vincent molnard pour te servir et ce n'est pas une simple formule en échange d'une contrepartie que tout un chacun trouverait modeste je serai ton frère d'armes dans l'arène pour couper court aux remarques je suis un chevalier mais il n'y a rien de honteux à ce que je loue mon épée puisque je le fais pour la bonne cause laisse-moi deviner t'as bien aimé ce n'est pas aussi simple il est certes question d'une bien-aimée et de toutes les qualités que je puisse lui prêter il en est une en particulier qui m'amène ici vanda car tel est le nom de l'élu de mon coeur aime les romances chevaleresques elle souhaite épouser le tombeur d'une manticore son père qui je l'espère deviendra mon beau-père n'accure des exploits chevaleresques il souhaite simplement confier sa fille à un riche prétendant quel endroit plus indiqué pour moi que celui-ci je sais de source sûre que j'affronterai la redoutable manticore et que ce faisant je remplirai ma bourse et bien souhaitons que tu sauras combler les attentes de ta dame et de son père merci sorceleur à dire vrai j'aimerais combattre aux côtés de quelqu'un qui est en expérience des monstres si mon épée peut être utile dans l'arène je la mets volontiers à ta disposition contre rémunération bien sûr ok bof mais ok Adriana madame une magicienne une experte en magie je me trompe je suis magicienne je m'appelle Adriana Gérald de Rive enchantée je sais si tu te demandes ce que je fais ici et tu te le demanderas quand tu te ressaisiras je cherche un partenaire pour m'appuyer dans l'arène les magiciennes m'ont toujours réussi pas si vite laisse moi finir sache que je te connais et que je considère tes pouvoirs inférieurs au mien c'est toi qui tirera le plus grand profit de notre collaboration il est donc normal que tu me payes pour t'aider mes tarifs ne sont pas excessifs c'est plus une question de principe ah et pourquoi une si grande magicienne loue-t-elle ses services à toutes sortes d'individus louches ce n'est pas un secret j'ai mis au point des sorts et je souhaite les tester en situation de combat je dois les jeter sur un maximum d'êtres vivants pour optimiser mes formules mais je parle alors que tu ne t'intéresses sûrement pas aux détails du métier en bref si tu as de l'argent à dépenser et que tu souhaites avoir un renfort magique dans l'arène je suis prête à te suivre ok ça marche à mon avis elle est pas mal on peut la prendre ou pas je suis ravie que tu m'aies choisi mais tu n'as pas les moyens je reviendrai avec l'argent ah oui mince elle a dit que c'était payant ok oh là j'ai failli pas le voir bonjour un nain Gérald de Rive sorceleur je cherche quelqu'un pour combattre à mes côtés dans l'arène Harald Gord je ferai pas rempart avec ma poitrine et je te taperai pas dans la main l'héroïsme je connais pas tout comme la familiarité mais ça pour sûr tu trouveras pas meilleur allié dans la bataille je ne peux pas croire sur parole jusque là je sais ce que tu ne feras pas des aptitudes particulières j'adore cogner dur surtout pour de l'argent j'associe travail et plaisir c'est pour ça que je suis un allié sur qui tu peux compter j'ai pas d'idéal pas d'ambition pas comme ce jeune coq amoureux là-bas ni comme cette sorcière aux intentions louches l'honneur du mercenaire c'est mon credo paie-moi et jamais je te laisserai tomber je vois un vrai gentilhomme à l'arbalète ouais c'est tout moi ok alors par contre un nain déjà c'est pas méga ouf alors en plus un nain à l'arbalète c'est pfff les nains normalement ça a des épées ou des haches non je sais pas c'est bizarre ok bon c'est pas que je t'aime pas mais bof quoi d'accord ça doit être là-bas l'arène d'imagine là il y a une note on va visiter un petit peu ok ah les mercenaires suivants offrent leur service dans l'arène Harald Gord bah c'est le nain 250 au rein Vincent Molnar c'est le mec à la manticore là 500 au rein et Dame Adriana 1000 au rein ok elle est quand même un peu chère Dame Adriana purée je croyais que c'était raisonnable d'ailleurs le gars à la manticore nous a dit quand même que bah il y a certainement une manticore dans l'arène je veux pas dire mais voilà il y a du monstre ici d'accord ça va tu sors pas ok il y a mon médaillon qui vient de réagir et il y a une drôle de fumée ouais ouais il y a mon médaillon qui vient de réagir alors c'était ça le bouton je crois ah ok d'accord il y a un buff autrement tac ok et là ça fait pareil ah ouais ah mort de rire ok deux buffs un petit peu cachés ok alors bon bah ça fait un petit peu franchement que j'ai pas joué mais bon on va se refaire un peu les boutons il me semble que je me rappelle un peu quand même ça va ça c'est pour les glaives donc ça c'était le médaillon ça c'est pour la magie la roulade la parade ok d'accord et là j'ai deux boutons et là j'ai deux boutons qui servent à rien mais je pense que ça doit être pour les grenades ou les lancers ou tout comme ça mais j'en ai pas du coup ok je pense que c'est à peu près tout ah ça ça ressente la caméra devant moi ok ah ça c'est l'inventaire je suis habillée comme un clodo en fait il paraît ah oui non mais d'accord ok j'ai pas du tout l'armure de fin de stuff de ce que j'avais quoi de fin de jeu aucun rapport j'ai plus rien du tout d'accord donc j'aurais très bien pu faire ça en fait niveau 1 en débutant le jeu ok trop marrant je sais pas pourquoi j'ai attendu la fin du jeu ok d'accord bon moi j'ai rien donc ça c'était l'inventaire ça c'est la map mais apparemment j'ai pas de map oui en effet ça c'est pour enlever l'interface on s'en fiche et ça c'est pour les compétences ok d'accord oui du coup je suis niveau 1 ok et je peux ça reverrouille les 3 voies comme au début du jeu faudra que je retourne vers l'entraînement ok ok rien d'autre ok et il y a si il y a ce bouton là ah oui d'accord pour choisir les signes et la méditation ça marche ok alors comment ça marche point de victoire 50 mais 200 points bonus temps limite pour gagner le bonus 1 minute 30 si je finis en 1 minute 30 j'ai 200 points bonus en plus d'accord on a 3 épéistes de la valette un fantassin en armure et un arbalétrier et vous recevez des orins et une récompense après chaque combat gagné c'est quoi ces bottes les plus pourries de l'univers ok épée des sorcières robuste en argent ça a pas l'air ouf et ça c'est vraiment naze tout a pas l'air ouf c'est hardcore ok alors du coup on va peut-être prendre ce qu'il y a de mieux parmi les pas oufs 12-18 en argent et 6 de saignement j'ai quoi moi 12-18 et 6 de saignement ouais bah ça serait mieux que ce que j'ai quoi allez et bah on tente et bah c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti what hop là oh on peut éjecter les gars oh mais c'est génial c'est trop bien allez bam c'est qui qui veut se faire éjecte bam ah bah il a l'air facile ce combat what ça ça va quoi easy 217 points c'est pas mal donc on a dit qu'on prenait ça ça roule alors on va équiper notre épée en argent génial impeccable ok mes buffs sont encore là c'est cool j'ai monté de niveau du coup on va en entraînement qu'est-ce qu'on peut trouver de bien permet de lancer des dagues wow regain de vigueur hors combat on va réfléchir la vitalité c'est quasiment sûr que je vais prendre ça la parade permet de parer les coups venant de toutes parts bof renvoi de flèche permet de renvoyer des flèches peut-être regain de vigueur au combat c'est sûr qu'on va prendre ça par contre mais du coup pour prendre ça on va être obligé de mettre un point là ce qui est pas méga ouf mais bon c'est comme ça bah au début je vais réfléchir à ça je suis pas sûre mais on va partir sur la vitalité parce que c'est très important c'est parti et bah du coup du coup on continue alors 100 points de victoire 400 points bonus 1 minute 30 pour gagner 2 bandits albardiers et 2 bandits porte-boucliers un bandit épéiste alors ça c'est nul des gants je crois que j'en ai pas donc ça peut être peut-être pas mal mais ça par contre alors 5 d'armure 6 poison 6 saignements 6 incinérations et on va retenir les gants 1 d'armure 2 magies 7 saignements 5 armures ok j'avais 5 d'armure et 6 de partout avec incinération en plus c'est pas c'est bof y bof par contre les gants ah bah j'ai pas de gants ah je pense qu'on va plutôt partir sur les gants je pense je pense qu'on va plutôt ouais partir sur les gants ouais ouais allez on tente on tente hop là hop ok oh monsieur bouclier là hop là hop là hop là oh 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 c'est parti pour l'OS yes va t'en je bois je bois je bois je bois oh allez voilà non mais oh c'est fini oui yeah 324 points c'est plutôt pas mal on s'en sort bien alors je voulais les gants les gants les gants impeccable et donc je viens de voir niveau supérieur je viens de voir hop on est déjà niveau 3 donc en fait on prend un niveau à chacun des rounds on y va donc c'est plutôt cool on va continuer sur la vie parce que 50 vitalités c'est plutôt bien on va pas cacher dessus quoi c'est cool là j'ai perdu un peu de vie d'ailleurs faut attendre que ça remonte sinon sinon ma vie elle remonte pas j'ai encore les buffs mais ils vont pas durer bien longtemps je pense qu'on va commencer à prendre peut-être des potions parce qu'on a un peu de sous alors je crois que Hirondelle c'était trop bien parce que c'est le requin de vitalité mais je vais regarder tout quand même du début je m'en rappelle plus trop Blaireau c'est nul Chaoan c'est bien il m'en faut il n'y en a qu'une d'ailleurs go Chipo c'est nul des goctets de Raffar le Blanc c'était pas trop mal mais ça enlève 30% de dégâts on va pas en prendre je pense ça c'est nul Frost c'est pas trop mal je crois que j'aimais bien on va prendre Hirondelle donc c'est bien pour l'instant on va prendre qu'une parce que je sais pas trop combien ça va me coûter en sous Laurier doré c'est pas mal mais c'est des résistants c'est pas ouf Loup c'est bien Loup c'est bien j'aimais bien Filtre de Petri c'est pas mal c'est bien mais ça met 50 d'intoxication c'est vraiment beaucoup Filtre de moins de vitalité non jamais de la vie Thiar c'est nul Tonnerre c'est nul Vano c'est nul Virga c'est nul en fait on va rester sur ça mais je vais reprendre des Hirondelles du coup hop dans le doute voilà go ok alors hop on prend des popos Hirondelles Hirondelles Chahuan et je vais prendre Loup et puis on verra ok et ben c'est parti alors qu'est-ce qu'on a de beau me proposer 150 points de victoire 600 si on termine en une minute oula une minute c'est plus court que d'habitude des neckers et des green neckers je crois que c'est trop chiant c'est des monstres il me semble c'est trop chiant ils me font super mal je crois ou je sais plus alors vous recevrez des orins oui pourquoi je relis alors une épée en acier peut-être mutagène d'amélioration adrénaline ouais ça a l'air très fort des gants non parce que j'en ai eu juste avant ça ou ça mais bon saignement poison je sais pas je pense que les mutagènes ça doit être rare et qu'on en a pas souvent certainement et que je pense que je vais tenter le mutagène plutôt adrénaline à impact il me semble c'était très fort ok bon on va tenter mais du coup si j'ai bon souvenir je crois que les monstres dans le jeu ils craignent beaucoup le feu je me rappelle j'utilisais quasiment tout le temps juste que hard c'est plus fort sur les humains enfin c'est pas plus fort mais en fait on a des chances soit de les propulser dans le vide soit de les étourdir de leur mériter un KO direct donc ça marche pas contre les monstres donc je pense que on va partir sur le feu et c'est parti courage hop ok ok alors attends où aller je t'avais pas vu ok on va la jouer safe parce que je crois que en plus ils sont nombreux je trouve je crois oh là là j'ai pris un coup je me suis fait démolir ouais ouais ils font trop mal ce monstre il me semblait bien ouais 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 en avril c'est pas très palpitant comme combat oh là là j'ai loupé un boule de feu en plus deg 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 où elle est ah 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 j'ai prend chair bah oh non bah ok bah c'est pas c'est pas ok 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 ça va ça va c'est ok tiens tiens attaque j'ai bourré le bouton ça marchait pas ok ça va ça se passe bon j'ai pas eu de point bonus c'est pas grave on la joue safe c'est pas grave allez très bien petit mutagène là on monte de niveau c'est cool alors oui du coup je réfléchissais et je pense que la vidéo hors combat je pense vraiment que ça sert pas là parce que du coup on enchaîne les combats à fond et on est tout le temps en combat en fait et il y a que quand on est en dehors de enfin quand on est là pour acheter etc que quand on fait des pauses quoi en gros qu'on est hors combat mais ça me sert à rien du coup que la vidéo remonte à ce moment là bon chiche donc je pense vraiment que c'est pas nécessaire donc on va aller chercher la vigueur au combat par contre très important du coup on est obligé de mettre un petit point là même si ça nous intéresse pas trop mais bon c'est comme ça ok j'ai encore pas mal de temps sur mes buffs c'est cool 200 points de victoire 800 points bonus temps limite 1 minute 30 c'est reparti ok c'est cool des maîtres épais c'était 2 archers squillatels ça c'est des elfes c'est un peu chiant alors qu'est-ce qu'on a de bon un pantalon peut-être une épée en acier réduction de dégâts défense c'est pas méga ouf une épée en argent par contre qui a l'air pas trop trop mal l'épée de Kermorhen mais en vrai alors 15 24 saignements 7 et mort immédiate 1% c'est vraiment pas beaucoup ça arrive jamais quasiment 1 d'armure et 5 5 5 15 24 15 24 et 7 saignements avec 1% de dégâts oui c'est pas trop mal c'est sûr mais bon voilà par contre le pantalon en fait j'ai vu que j'avais quasiment rien dessus je pense qu'en vrai je pense que je vais plutôt me diriger vers le pantalon je pense parce que je suis le genre de personne où il me faut de l'armure parce que sinon je vais crever rapidement oui bien sûr qu'il me faut de l'attaque mais je pense que je vais me diriger à l'armure plutôt alors qu'est-ce que j'ai eu la dernière fois ah oui j'ai eu une mutagène mais je peux pas encore le mettre ok bon alors on a des humanoïdes là et on va tenter c'est parti vite on vise les archers yes magique allez les gars hop allez impeccable d'accord 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 go ah 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 oh t'es proche du bord là tu tombes oui oui easy impeccable ouais 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 on va prendre le pantalon c'est pas la meilleure des idées mais bon voilà ok un petit point de compétence euh regarde de vigueur au combat c'est parti ah j'ai pu muter ça y est impeccable muter la compétence c'est parti super et donc là prochain niveau j'aurai plus un de vigueur là c'est juste génial impeccable ok ouais d'accord calme toi ah oui euh certains d'entre vous qui me regarderont pardon diront peut-être que je suis une mauviète aussi parce que j'éjecte les ennemis par dessus bord je rappelle qu'on est dans une arène et que les combats vont s'enchaîner il y en aura je sais même pas si c'est finissable en vrai si ça se trouve il y en a 150 ou plus et que puisqu'on prend un niveau à chaque fois le but c'est d'arriver niveau max j'imagine ou je sais pas et d'être archi méga stuff et de faire le plus de points possible et de s'inscrire et d'avoir les meilleurs scores et tout enfin ce genre de truc c'est tout le monde doit le farmer de ouf là enfin à l'époque du moins parce que maintenant ça se fait plus trop j'imagine mais ça devait être farmé abusément énormément et et je vais y arriver je perds mon fil et les gens étaient là pour montrer en gros qui étaient les plus forts etc et tout alors moi vu que je sais que je suis pas très très compétente et que j'avais grave du mal avec les les combats dans le Witcher enfin ce jeu est méga dur quoi pourtant je suis un normal les gens qui mettent en difficile waouh sachant que je suis pas très très forte pas très douée bah il faut que je vise le fait d'aller le plus haut possible quand même donc bon c'est pas interdit c'est pas la joue à la déloyale je les vire par-dessus bord autant que je veux je fais ce que je veux moi je compte pas faire ça tout le temps bien entendu mais bon si je peux m'aider on fait comme on peut et puis vous l'avez tous fait j'en suis sûre donc 250 points 1000 points bonus si je gagne en 830 c'est énorme 1000 points bonus ok c'est cool ah des andriag je crois que c'est des araignées il me semble un peu elles sont un peu chelou les araignées scorpions je sais pas trop je crois qu'elles sont un peu chiantes encore un mutagène avec 1% de partout c'est pas c'est pas méga ouf j'ai l'impression vaut mieux qu'une stat mais plus de pourcents en général j'ai eu un mutagène il y a pas trop longtemps j'ai peur que j'en ai pas d'autres à appliquer avant longtemps je sais pas pour l'instant bof bof alors une veste 7 d'armure et de la résistance de partout ok pantalon je viens de prendre juste avant donc bon on va essayer de se rappeler pantalon 1 en armure 5 incinérations 5 saignements 7 armures et 10 de partout ok 1 ouais non le mien est mieux parce qu'il y a une stat de plus et par contre le torse 7 d'armure et 3 stats à 10% j'en ai 2 à 13 mais à mon avis non je pense que je vais prendre le torse c'est mieux je pense que ça va m'être plus utile allez on tente c'est parti j'ai oublié de mettre le feu ok ouh je fonce dans là oui fonce quelle vie je fais n'importe quoi ok 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 aïe 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 d'où tu m'as oh c'est vrai que ça empoisonne ces trucs là c'est horrible ok d'accord ouais 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 pas mal ouais 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 oh j'ai pris une pêche oh je prends cher là oh non en plus je suis empoisonné là faut la jouer safe là au secours ouais 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 la la ok non Oh non, je suis empoisonnée. Là, je vous passe, c'est safe, ça va pas. Au secours. Bon, de toute façon, j'aurais plus le cadeau bonus, c'est pas grave. Ça sert à rien de se presser puisque j'aurais plus le bonus. Ok. Allez. Oui. Non. Ok, ok, ok. Excusez-moi, c'est un peu le stress, mais tout va bien. Ok. C'est bon. Pfiou. Voilà, ce niveau-là, il était chaud à faire avec les points bonus. Ok, ok. Alors, on a dit le torse, ça a l'air très bien. Le torse. Est-ce que je peux... Ça vaut pas très cher, mais je dois bien pouvoir y vendre au gars, là, non ? Ah, allô ? Oui. Tu reprends mes affaires ? Oui. Super. Impeccable. Alors, j'ai plus de potions, il faut que je rachète, ça serait bien. Du freu. Irondelle, j'en ai encore un peu, mais du loup. Et l'autre, c'est Thèvre et du chahuron. Ok, on va reprendre les deux. Ça roule et un petit point de compétence. Vigueur 2. Impeccable. On prend ça, c'est cool. Calme-toi. Point de victoire 300. Ouais, 1200 bonus si j'y arrive. Purée. Un sorcier et deux tueurs de roi. Je crois que c'est méga dur comme ennemi, je crois. Qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Huit d'armure et 26 poisons, 26 saignements et charge maximale. Ça a l'air très fort, par contre, charge maximale, j'en m'en fous, en fait. Des gants. Je ne sais plus si j'en ai des gants. Un d'armure, 4 magies, 7 saignements et sinon une arme en acier. Alors, 14, 21 et 10 saignements, 10 poisons. 4, 7. 14, 21. Alors oui, j'ai des gants. C'était 4, 7. Donc un peu plus de dégâts en magie, mais bon, juste pour ça, on s'en fout, je pense. Là, c'était 14, 21. Je crois qu'il n'y a pas de réduction de dégâts en défense, mais il y avait genre 10 saignements et 7 quelque chose d'incinération, je ne sais plus. Déjà, c'est des humanoïdes, donc on va se remettre là. Je pense que je prendrais certainement l'épée. Certainement. Allez, c'est parti, on tente. Oh, le sorcier, je n'aime pas les sorciers. Ah, ça se tépait, déjà. Au secours, je me fais pourchasser là, c'est horrible. Ok. Ah, c'est mal parti, à mon avis. Il se tépait où, il se tépait où. Ah ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Ah, oh non. Oh, oh, il a mis son coin et je peux quand même le tuer à travers. Oh, c'est génial. Par contre, je suis coincée. Allez, je me suis fait toucher. Oh, c'est parti. Ça se passe bien, ça se passe bien. Allez, viens, mon gars. Allez, viens, mon gars. Allez. Ça s'est très bien passé. Yes. Non, mais en vrai, si je faisais le combat normal, vraiment à l'épée, jamais je fais le temps bonus. Je suis sûre que les gens qui font le temps bonus, c'est juste comme ça. J'en suis sûre. Obligée. Oh, j'ai 2669 points. C'est trop bien. Je suis contente. Allez. C'est parti pour l'épée. L'épée, l'épée, l'épée. Paf. Coute la robuste. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça rajoute juste du poison, en fait. Et plus de dégâts, mais... Ouais, c'est vrai que c'est pas archi ouf. Mais bon. C'est pas trop. Alors, 3 minutes. J'ai peur de pas avoir le temps. Alors, je peux aller ailleurs, là ? Voix verrouillée. Ah non. Faut que je mette encore un point. Je mette encore un point. Renvoyer des flèches. Lancer et d'ag. Regain de vigueur hors combat. Permet de renvoyer les flèches. Bon, dans le doute où ce soit vraiment peut-être utile. On sait jamais. Je suis vraiment pas sûre, mais on sait jamais. De toute façon, j'ai nulle part vraiment où mettre d'autres qui m'intéressent énormément. On va tenter la vigueur hors combat. Ok, c'est bon. Ça m'a débloqué les autres voies. Mais si je rajoute... Ah, ça rajoute aussi de la vigueur en combat. Ce qui, en fait, est quand même peut-être pas mal. Quel dommage, car ça a débloqué les autres voies. Je serais bien allée là-bas. On va réfléchir plus tard. Allez. On tente. 350 points. 1400 de bonus si on fait en une minute un loup-garou. Comment ça ? Ok. Épée des forces spéciales en acier. Non, c'est nul. Un torse avec 30 de vitalité. Ça donne envie. Une épée en argent. Venus de dégâts des signes. Non, mais je pense que le torse, c'est ouf. Je pense que le torse, c'est 100%. Ouais. Allez, c'est parti. C'est un monstre. Donc, on prend le feu. Ok. Oh là, il se part. Mais comment ça ? Tu fais quoi ? Il faut vraiment que je te fonce dessus ? Ah ! Mais il est agressif ! Au secours. Ok. Ouais. D'accord. Je l'ai touché un peu, c'est pas mal. Mais il a l'air d'avoir énormément de vie. Il se barre, il se barre, il se barre. Ouais, ok. Non. Non. Oh là. Il y a des fois, il part. Des fois, il se prend pas mal d'enchaînement. Je ne sais pas. Il se barre, il se barre. Ah non, il part. Voilà. Mais, Geralt, il y a un moment... Voilà. Ok. C'est pas mal. Ok. Oh là, ça part là. Non. Non. Ouf. Ok. Ma vie est pas mal remontée, c'est cool. Parce que j'ai pris cher quand même tout à l'heure. Ok. Mais. Il y a des fois, il s'arrête. Je ne sais pas ce qu'il fait. Allez. D'accord. C'est pas trop mal. Donc, j'ai pas le temps pour la rapidité. Les points pour la rapidité, c'est pas grave. Il a l'air d'avoir grave de la vie. Aïe, 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 aïe. Tu vas te calmer. Oh putain. C'est pas sérieux, là. Ah non, je suis deg. Non, j'ai trop bourré. Je suis dégoûtée. Oh crud, j'avais fait pas mal de points. Je suis deg. Quel dommage. Bon. D'accord. Ah, je suis deg. J'avais fait beaucoup de points. Non, je suis vraiment deg, là. Trop déçu. Bon. On va tenter de prendre notre revanche, quand même. Hop. On va prendre ça. J'aurais dû la jouer plus safe, puisque de toute façon, il a l'air d'avoir grave de la vie et que le temps, c'est impossible de faire dans le temps. Je sais pas comment les gens font certaines fois. Avec un stuff comme ça, je me vois pas le tuer plus vite. Allez. Bon. Oh là là, ça me mettra zéro point. Oh, des bouteilles. Quel dommage. Bon. Moi, je vous dis, c'est maintenant qu'on le fait. On prend notre revanche. Va y arriver. Ok. Ah, je suis tout à fait d'accord, mon gars. Tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est plus trop de ton âge. Mais. Mais c'est dingue, comment il est agressif et il me tape deux fois de suite. Oh là là. Oh là là. Faut qu'on tempo. Faut qu'on tempo le temps que ma vie remonte. Ok. Bah ! Allez, dans le doute, parce que je me fais toujours avoir et que ça se passe pas toujours très bien. Dans le doute, on va taper qu'une fois après avoir mis le feu. Go. Go. Non, il apparaît. Oh, j'ai failli me prendre le coup. Ok. 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 Bah ! Ok. Où est-ce pas ? Non ! Esquive ! Ok. Non, non, non. Arrête de faire n'importe quoi. Pourquoi tu te chasses les mouches, là ? C'est horrible. Oh là là, l'esquive et pardon, il apparaît, je veux dire. Je vais y arriver. Je m'en perds mes moyens. Arrête de chasser les mouches. Allez, Geralt, fais un effort. Enfin. Esquive. Fou. Oh là là. Je pensais qu'il allait avancer vers moi. Mais arrête. C'est juste horrible. Il y a Geralt, des fois, il m'énerve. Allez, mon gars. Bon. Ah, c'est maintenant, là. Oui. Non. Esquive. Oh là là là. Je me suis pris un coup. Juste. Ok. Ah, ce combat interminable. Il a trop de vie, c'est abusé. On dirait un boss. Non. Non. Yes. Ok. Ok. Non. Esquive. Ok. Ok. Tout se passe. Go. Ok. Non. Esquive. Ok. Go. Yes. Un petit coup. Ça va. Et un petit coup. Ouais. Ouais. Pas mal. Et bah. Bah. Non. Où elle est ? Il lui reste 2 pb, mais je peux toujours mourir à tout le moment. Il me fout 2 tartes et on en parle plus. Ok. Purée. Oh, c'était dur. On aurait dit un boss, ça bise. C'est parti pour le plastron super fort. Bon. Bon, bah on ne remporte pas de points, mais bon. C'est pas grave. Je me serais quand même pas trop mal battue. Il était pas simple du tout. Très, 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 très fort ce torse. Bon, ça m'enlève l'incinération, mais ça me réduit un peu la magie et ça me met surtout beaucoup de vitalité. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Tu vas te calmer, oui. On va mettre un petit point. Du coup, c'est un peu embêtant parce que... Il a fallu que je mette ailleurs, mais plus dans l'entraînement. Mais ça m'intéressait le regain de Jigar en combat. Donc là, coin magie. On a le signe d'Axi amélioré. Ça ne m'intéresse pas. Coin amélioré. Renforcement magique. Ventilation, c'est nul. Renforcement magique à la limite. Mais bon, c'était des signes plus un. Ce n'est pas énorme. Par contre, au début, là, c'est intéressant. Dégain figé par les signes plus 5. Et le niveau 2 du signe et de un hard, c'est quand même pas trop mal. Ici, dégain figé par les bombes, les pièges. Ça ne nous intéresse pas. Création d'un mutagène suite à l'alchimie. Non. Ingrédients alchimiques récoltés, on s'en fiche. Ça et ça. Non. Durée des potions, peut-être. Plus de vie, certainement. C'est très intéressant. Ici, on a plus de vie ici, plus de vie ici. Ça, ça sera la branche qui va le plus nous intéresser, je pense. Réduction des dégâts, très intéressant. Vitesse de regain de vigueur au combat, très intéressant. Quantité de vigueur requise pour bloquer les coups reçus. Non, on s'en fout. Permet de contrer les coups d'un adversaire. On s'en fout. Réduction des dégâts subis dans le dos et des dégâts infigés par derrière. Oui, ça passe. Dégâts à l'épée, très intéressant. Infiger des dégâts à plusieurs adversaires. Ça, c'est l'AOE, c'est très intéressant. Cette branche-là est très intéressante. Et distance parcourue en esquivant au combat, plus 100%. C'est vrai, c'est la roulade qui va plus loin. Je ne m'en souvenais plus du tout. Je me disais que ma roulade, elle était vraiment, vraiment, vraiment pas ouf. En effet. Donc, très intéressant. Et la vitalité, là. Et c'est vrai que la vigueur au combat. Je pense qu'on y reviendra, mais pas tout de suite. C'est qu'on va partir sur la vitalité. Voilà. Et du coup, bah, écoutez, on va tenter de continuer la suite. Même si ça ne me rapporte plus de points. Mais bon, voilà, c'est histoire d'avoir vu, quoi. Histoire d'avoir vu. Donc, deux gardes à l'abardier, deux gardes en armure, deux gardes à l'arbalétrier. Pas facile des humains. Une amélioration qui est vraiment pas géniale. Une lame en acier qui est peut-être pas trop mal, je pense. Et une lame en argent qui est pas mal aussi. Mais je pense que la lame en acier est mieux. 19, 25, 15 saignements, 10 poisons. Oui, c'est quand même beaucoup mieux, en effet. Allez, on se prépare et on est parti. Allez, c'est maintenant... Ah, mon sort ne marche pas. Ok. Ok. Aïe, 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 aïe. Ah oui! Ah là 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 là! Yes! Aïe, 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 aïe. Ok. Ok. On en parle là ou pas de lui? Ah, je me fais bourrer. Ok. Ok. Aïe, 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 aïe. C'est pas mal. Ah. Ok, ok. Ça bourre, c'est pas mal. Où allez? Ok. Bon là, j'ai réussi à virer quasiment personne ou une, je crois, je sais plus. Une personne, il me semble. Dehors. Est-ce qu'on va arriver à le refaire avec eux? Oh, c'est pas trop mal. Pourtant, c'est des grosses brutes. Bon allez, on va le battre à la loyale quand même. Ou pas. Bien tenté. Ok, ok. D'un coup, j'ai un peu moins l'impression quand il n'y a plus de temps et quand il n'y a plus les points. Bon, c'est chiant. Je me bats un peu pour rien. Mais bon, voilà, c'est pour le spectacle. On s'amuse. De toute façon, le but, c'était pas que j'aille... Enfin si, je voulais aller le plus loin possible. Mais le but, c'était pas que j'aille faire 150 combats. J'y serais jamais arrivé. Allez, c'est parti pour l'épée en acier. Le but, c'est que je m'amuse et que j'aille loin malgré les points. C'est quand même pas trop mal. Ok, ça c'est bon. On va mettre un petit point de talent. Du coup, on va reprendre la vie parce que 100 de vitalité, voilà, ça fait toujours plaisir. Yes, c'est très bien. Trois minutes de temps de flacon, ça peut se faire. Oh là là ! Une Brooks, deux spectres, deux épéistes zombies. Là, on va moins rigoler par contre. Mutagène, qui fait un dégât à la poubelle, ok. Bot, un d'armure, trois de deux. Alors attendez, parce que épée en argent, ça c'est nul. Je pense que c'est obligé que je prenne les bottes de toute façon. Un d'armure, trois magies, deux incinérations, deux saignements. Oh mais j'avais des bottes nulles, mais c'est génial. Même pas la peine de regarder, c'est génial. Parfait, c'est parti. C'est go. C'est go, c'est go. Wouah ! Wouah ! Ok. 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 On s'en va. Je l'ai pas mal bourré, c'est plutôt cool. Et en plus, il se retrouve tout seul, non ? J'ai l'impression. Ah, c'était pas lui que j'avais touché tout à l'heure. C'est pas grave. Hop là. Ok. Là, ils sont plutôt bien paqués. C'est un peu chiant. Donc, on va les combattre en solo. Comme le spectre qu'il y a là-bas. Oh, pas du tout ! Mais où tu vas ? Ok. Ok. Je l'ai pas mal bourré. Ça va. Oh ! Aïe ! Aïe ! Ah, ok. Là, je perds pas mal de vie et j'ai bientôt plus de flacons. Donc, il faut que je laisse ma vie remonter un peu. Là, j'ai pas joué très safe. Là, ça va pas trop. Bonjour. Je suis pas là. J'ai l'impression qu'ils craignent pas tant le feu que ça. En même temps, c'est des spectres. C'est pas vraiment le même type de monstre que d'habitude. C'est plus des insectes ou les charognards, je crois, qui craignent le feu. Eux, j'ai l'impression que le moyen... Ouais, c'est bon, là. Elle est huée, hein. C'est bon. Ok. Bah ! Oh là là ! Ouh, j'ai pris un coup, là. Ok, il y en a bientôt... Enfin, les deux spectres sont bientôt morts. Ok, j'ai fallu me prendre le feu. Je sais pas si je peux prendre des dégâts dessus, mais juste... Dans le doute, sait-on jamais. Ok. Allez, go ! Yes ! Oh ! Ouais, 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 ouais. Ça se passe bien, j'ai tué les deux spectres. Ok. Par contre, la vigueur, si ça pourrait remonter un peu plus vite, ça m'arrangerait. Hein ? Oh, il meurt pas, il prend pas beaucoup de dégâts. Ok. C'est bien, c'est bien. Ok, ok. Ok. Il faut que j'arrive à me faire l'humi. En l'éloignant d'elle. Ok. C'est parti ! C'est parti ! Oh, c'est... Oh ! Bon... Allez, meurs ! Ah, il y a madame qui est là. Grate ça. Ouais, 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 ouais. Ah, elle m'a découpé ! Clairement, elle m'a découpé. Elle fait trop mal. J'ai plus de potions là, ma vie qui remonte pas toute seule. Il faut que je la joue safe, parce que sinon, je vais mourir. Elle va... Elle va me détruire. Ok. Ok, je tente. Oh ! Eh ben, super. Oh, j'aurais jamais dû tenter. Je suis deg. Dégoûtée. Oh, elle fait trop, trop mal. Ah, trop déçue d'être morte à la fin. Non, j'aurais dû la jouer plus safe. Deg. Deg. Bon. Les gars. On va prendre notre revanche, quand même. On est d'accord ou pas ? J'aurais pas dû boire tout de suite. Je pense que je vais aller acheter une petite... Une petite huile pour mes armes. À base de... D'huile pour spectre. Hop. Hop. Amélioration. Huile contre les spectres. Hop. Hop. Sur le glaive en argent. Ah, mais c'est parce qu'il est naze un peu, mon glaive en argent. C'est pour ça. C'est par chie... Par chie ouf. Allez. Moi, je vous dis... Ce qu'on bat, on le fait. Ok. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Oh là là, il m'a bourré. Oh là là, je joue trop... Je joue trop agressif, ça. C'est... Là, je vais me faire coincer, par contre. En fait... Ouais. Non, c'est bon. Bon. J'ai la joue moins agressif. Je joue trop agressif. Au secours, au secours, au secours. D'accord. Ok. D'accord, c'est pas trop mal. Il tourne, il tourne, le Geralt. La la li, la li, la la. Ok. Elle est bas ! Et pourquoi il me bourre au lieu que... Au lieu que je l'attaque. Ils en ont rien à faire de mes attaques. C'est dingue. Dingue, 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 dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Je pense qu'ils sont horribles, ces spectres. Je meurs, je meurs, je meurs. Ok. Ok, ok. Ouais, 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 ouais. Dans mon spectre qui va bientôt mourir. On en est où ? Allez, tu meurs ? Ouais. Ah ! Tout va bien. Tout va bien. Ok. Ouais, tu vois, c'est pas archi ouf, hein, mais bon. Ok. Ah. Lui, il est bientôt mort. C'est plutôt cool. Oh, elle l'est... On va pas lui, mais l'autre, je crois. Oh, c'est au combat, il est horrible. Je peux pas m'approcher. Il me fout de coups, je meurs. Ils sont tous paqués. Il y a l'autre qui arrête pas d'hurler, donc c'est un peu stressant. C'est un peu fiant, j'avoue. Allez. Allez. Tiens. Ah, pas du tout. C'est toi que je voulais cibler, mais je suis pas rêvé. Ok. Donc il paraît que j'en ai tué un, ça en parait se prête, mais c'est cool. Ok, go, 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 go. Allez. Ah, je voulais pas, mais ok. Ça s'enchaîne trop vite. D'accord. Et se boit, se boit, se boit. Allez, enchaîne. Ok. Ok. Ok, enchaîne, 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 enchaîne. Aïe, elle fait mal. Ouais, ouais, je comprends. Je compatis, hein. Sale vermine. Enchaîne, enchaîne. Oh là là, elle me def. Oh, ma boule de feu qui part nulle part. Ok. Oh, en vrai, juste elle, elle faisait pas tant de dégâts que ça. C'est les autres qui faisaient grave des dégâts. Ok, bon, c'était pas simple, mais... Non, ça est sorti. Je voulais quoi, en fait ? Je voulais les bots. Je crois, ouais. Fou, elle était pas facile, elle. Hop. On équipe les bots, super. Et on se met un petit point. J'ai mis deux points ici ? Ok, ok, ok. On se met un petit point. On va prendre la roulade qui va plus vite parce que je pense que ça va beaucoup me sauver la vie, sincèrement. Et on ira prendre un peu plus tard la vigueur en combat. Ah, la roulade qui va plus vite loin. Où est-ce que j'en suis au niveau de lui ? On va vendre un peu ce que j'ai en trop. On va faire un petit point. La veste nulle et les bottes nulles et l'épée en acier. Ça marche. On va reprendre un peu de potion. On va faire un petit plein quand même. Un petit loup. C'est parti. Un petit freux. Et puis on est pas mal. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on a de beau pour le prochain combat ? Élite du tueur de roi et tueur de roi au secours. D'accord, des humanoïdes. Des humanoïdes. Hop, du coup on va rester sur hard. Ok, ok. Alors par contre, nous on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié à tous cette vidéo. Je pense que je vais continuer encore un petit peu. Peut-être une ou deux vidéos de plus. Mais juste histoire de voir jusqu'à où je peux aller. Et si vraiment je bloque énormément sur une vague, je m'arrêterai. Et puis je me dirai que c'est le maximum que je peux faire, je pense. Mais pour l'instant, ça s'est pas trop mal passé. Bon, c'était pas parfait. Je peux pas faire un perfect. Mais c'est un début, c'est pas trop mal. J'espère que vous appréciez. Et n'hésitez pas vous à essayer franchement. Parce que je trouve qu'en vrai, c'est quelque chose de super compétitif. Si vous appréciez faire des compétitions, aller le plus loin possible, montrer que vous êtes le meilleur et tout. Franchement, je trouve que c'est un truc plutôt pas mal. Et pouvoir prouver à tous que vous avez fait le meilleur maximum de points et tout. En plus, le fait de pouvoir avoir des stuffs à chaque fois à la fin, c'est plutôt sympa et tout. Et de monter en stuff, de monter niveau à chaque fois, etc. C'est l'occasion de vous entraîner aussi pour pouvoir aller le plus loin possible. Je trouve ça assez sympa, moi j'aime bien. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Et on se retrouve à la prochaine fois ici pour continuer. Des gros bisous à tous. Et bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501